On ne s'attend pas du tout, mais ce qui montre qu'on a tous des préjugés totalement stupides, qu'il puisse y avoir une telle somme d'ingéniosité, d'intelligence au service d'une des causes les plus importantes du XXIe siècle, qui est la cause écologique, et que dans un petit village, puisse devenir un smart village, et que grâce, j'ai le sentiment, à l'obstination de la mort du maire, et puis à l'addition d'intelligence, on a pu conjuguer les enjeux de la ruralité, tout en s'appuyant sur ce que la technologie a de meilleur, et que pour finir, tout le monde est gagnant, parce que d'abord, le village économise son énergie, économise ses ressources, économise ses moyens, et en même temps protège la planète. Et dans un enjeu qui est aussi important, où personne ne peut s'exonérer, de montrer qu'on peut toujours attendre que les autres fassent quelque chose pour vous, mais moi, ce que j'essaie quand même de dire aux uns et aux autres, et ça vaut pour les individus comme moi et comme vous, chacun doit aussi tenter de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour la planète ? Plutôt que de demander toujours aux autres, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la planète ? Et ça, je trouve que c'est assez génial. Alors justement, vous avez dit aussi ce matin, gagnant-gagnant, on cherche des modèles gagnant-gagnant ici aussi, vous avez ouvert une porte ce matin, et j'ai bien vu que vous aviez dit aux députés de ne pas s'inquiéter, vous avez ouvert la piste de l'incinérateur pour la question des déchets, c'est une inquiétude ? Non, 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 non. On m'a interrogé encore ce matin sur la situation des déchets que vous connaissez les uns et les autres ici sur l'île beaucoup mieux que moi. Je vois bien que cette situation, d'ailleurs qui n'appartient plus à la compétence de l'État, et peu importe, on ne peut pas s'accommoder d'une situation qui devient plus... Vous ouvrez une piste quand même, donc ça veut dire que vous remettez l'incinérateur au milieu comme solution possible ? Non, non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit qu'il va falloir tout remettre sur la table, regarder ce qui se fait à l'extérieur, regarder si des positions qui ont été prises il y a quelques années, elles sont toujours pertinentes aujourd'hui, notamment celle du moratoire, de dire qu'il n'y aura pas d'incinérateur encore, c'est pas à moi de décider à place, est-ce que les arguments de l'époque sont toujours valables aujourd'hui ? S'ils sont toujours valables aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Vous savez pourquoi vous réouvrez cette porte aujourd'hui, alors que la collectivité a tourné le dos à l'incinérateur ? Parce que moi-même, j'observe quand même que si à un moment ou à un autre, on ne regarde pas si les paramètres qui étaient incontournables il y a quelques années n'ont pas évolué, moi je dois me poser la question, je sais que les incinérateurs d'aujourd'hui ne sont pas les incinérateurs d'hier, mais si la Corse considère que ça n'est pas un débouché, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas ouvrir un front, je viens plutôt ici pour essayer de trouver un chemin. De toute façon, ça ne se limitera pas, le sujet des déchets, à cette question-là. La question, c'est une question globale. Il faut travailler déjà sur le volume des flux, il faut travailler sur la valorisation, il faut travailler sur le débouché. Et mon sentiment, c'est qu'il en est des déchets comme de l'énergie, et peut-être à terre même comme de l'alimentation, il faut essayer de raisonner dans le territoire insulaire. Parce que de se dire on va prendre ces déchets puis on va les mettre ailleurs, c'est peut-être une solution transitoire, mais ce n'est pas une solution intellectuellement satisfaisante. Deuxième piste que vous avez ouverte ce matin, vous avez dit je ne suis pas fermé à l'utilisation du gaz, mais il faut peut-être essayer d'appréhender d'autres choses. Alors on croyait que ça c'était quelque chose qui était validé, que notre système énergétique avec du gaz naturel, on pensait que c'était validé, et vous ouvrez une nouvelle porte de nouveau ? Non, non, j'ai l'impression que tout ce que je dis est mal interprété, mais peut-être que je me pose la question sur la manière de dire les choses. Le gaz va jouer ici, en Corse, et probablement dans beaucoup de territoires, un rôle très important dans la transition énergétique. Mais ce n'est pas la solution définitive pour les 30 ou 40 prochaines années, puisqu'il va falloir sortir des énergies fossiles. Donc dans la transition, je suis certain que le gaz va jouer, notamment dans ce territoire-là, un rôle très important. Donc vous nous confirmez que le gaz n'est pas remis en question, et qu'il y aura bien une centrale du Val au gaz naturel ? Cette décision n'est pas remise en cause. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un peu ce que je dis aussi, c'est d'essayer de penser un peu l'avenir. Parce que l'avenir, il va passer par une diversité énergétique, mais pour la Corse, comme pour notre pays, et comme pour l'Europe. Et essayons là aussi de faire l'état des lieux, pour essayer de voir, est-ce qu'on fait des choses qui peuvent être réversibles, parce que les technologies vont évoluer, parce que ce qui était économiquement impensable, par exemple je pense au solaire, qui il y a encore 10 ans ou 15 ans n'était pas économiquement rentable, je pense à d'autres énergies. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Moi je veux simplement profiter, ça va me paraître peut-être manquer d'ambition, mais de temps en temps il faut se poser pour penser à l'avenir. Voilà, et essayer de réinitialiser le point de vue. Alors, dernière question, faut-il réinitialiser la loi littorale ? Il y a des amendements qui ont été déposés en commission économique par des députés, membres de la majorité, de votre majorité. Les associations et quelques élus sont aussi inquiets de cette remise en question de la loi littorale, qui est possible, parce que vous avez la majorité ? Oui, moi je suis évidemment, comment dire, très précautionneux. On n'a pas beaucoup de lois structurantes qui ont des effets bénéfiques. Elle bougera ou elle ne bougera pas ? Vous la soutiendrez cette loi littorale ? Moi je ne veux pas qu'on touche au grand principe de la loi littorale. Après, je ne suis pas endogmatique. Quand on cumule, évidemment, la loi littorale et la loi montagne, qui est une des rares spécificités de deux territoires en France, vers Annecy et en Corse, et que ça peut éventuellement, parfois les deux, condamner des communes à une forme d'immobilisme, est-ce qu'il faut regarder dans le détail ? Mais pour moi, c'est à droit constant. Donc vous allez soutenir les amendements qui ont été déposés par les députés de votre majorité ? Non, non, je n'ai pas dit que j'allais les soutenir. Je vais regarder, mais je ne veux pas qu'on touche aux fondamentaux de la loi littorale. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.